Bonjour et bienvenue dans Quoi de 9 ans en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Dominique Avon. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École Pratiques des Hautes Études et plus précisément dans sa cinquième section Sciences religieuses. Vous dirigez également depuis 2020 l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Vous avez publié cette année l'Histoire religieuse contemporaine en France aux éditions La Découverte. Vous retracez un siècle et demi d'Histoire religieuse en France. La chaire d'Histoire des religions au Collège de France est créée en 1880. Le PHE a été créé en 1868 et c'est en 1886, sous l'impulsion notamment d'Ernest Ronan, que la cinquième section Sciences religieuses a été ouverte. Pourquoi est-ce que ce champ d'études se structure au milieu du XIXe siècle ? Alors, il se structure à un moment où, dans l'espace des sciences humaines et sociales, il y a un processus de déconfessionnalisation, et notamment pour ce qui concerne le christianisme protestant et catholique, déconfessionnalisation en tout cas des formations, pas forcément des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui, par exemple historiens, s'occupent d'Histoire religieuse, mais déconfessionnalisation de certaines institutions. L'idée, qui est promue par ceux qui sont à la manœuvre, c'est qu'il est possible, ou il doit être possible, de parler du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, du judaïsme, de l'islam et d'autres religions, de la même manière, avec la même grille de lecture. Et pour ce faire, il ne faut pas passer par des instances qui sont marquées confessionnellement, et qui introduiraient un biais, mais il faut créer un espace où la neutralité, au moins officiellement, est affichée. Ernest Renan aurait préféré l'intituler « Histoire des religions » à celui de « sciences religieuses ». Quelle différence vous faites entre les deux, et en gros, quel est le champ d'études de la discipline ? Alors, l'expression « sciences religieuses » garde une ambiguïté, précisément, parce que, comme discipline en tant que telle, elle n'a pas de véritable fondement. C'est-à-dire que je suis membre de cette cinquième section, mais comme historien. En revanche, il y a, au main sain de cette même section, des anthropologues, des sociologues, et des représentants d'autres disciplines. Donc, sciences religieuses, au pluriel, embrassent, en fait, différentes disciplines, comme l'Histoire ou d'autres. Le dernier recensement en France, qui prend en compte la confession, date de 1872. Donc, à l'époque, 97% des Français se déclarent catholiques. 1,5% se disent protestants, moins de 0,5% israélites, et moins de 1% d'un autre culte ou sans autre culte. Donc, ça, c'est la confession. Mais est-ce que la pratique religieuse avait évolué depuis la Révolution française ? Alors, c'est une partie du travail des historiens du religieux contemporain, précisément. À ce moment-là, il n'y a pas d'études religieuses, au sens très contemporains, du terme qui sont faites. C'est au cours du XXe siècle, et notamment les contemporanéistes, spécialistes du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme, et des autres religions ou expressions religieuses, qui se sont intéressés au taux de pratique. Et donc, ça fait partie de la complexification du champ, et des précisions qui sont apportées sur qu'est-ce que c'est qu'être croyant, pratiquant. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que l'histoire religieuse se développe en parallèle de la sécularisation de l'État ? La loi de laïcisation de l'école publique date de 1882, celle de la séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? On peut considérer que c'est paradoxal, sauf à reconnaître que ce n'est pas parce que l'on met l'objet à distance qu'à titre personnel, on n'est pas concerné par cet objet-là. Le défi de ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse, qu'ils soient croyants ou non croyants, pratiquants ou non pratiquants, c'est de dire que nous ne pouvons l'examiner de la même manière les uns et les autres, mais sans que ce soit forcément en lien avec un détachement religieux à titre personnel. Il se trouve que de fait, ça a aussi été lié à ça. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que la sécularisation dont vous parlez n'est pas linéaire. Et donc c'est un autre élément qui a été perçu par des historiens du religieux, notamment Gérard Cholvi. C'est que depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, la pratique religieuse en France, ce qui est mesurable, par exemple l'assistance à la messe dominicale, est une pratique qui connaît des flux et des reflux. L'expression d'une adhésion ou non à la religion augmente ou diminue suivant les périodes, et pas de manière linéaire. Et donc il y a un vrai processus de sécularisation, un processus de sécularisation qui est mesurable, mais qui, encore une fois, n'est ni monolithique ni rectiligne. Ce qui occupe le gros du livre, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle ? Il y a les deux guerres mondiales et vous dites que c'est un objet d'études récentes. Est-ce qu'on étudie la vie religieuse des soldats sur le champ de bataille ? Ou est-ce qu'on parle aussi de dimension religieuse de ces guerres, comme on pourrait parler d'une dimension nationaliste ? Les deux. C'est-à-dire que la prise en compte du facteur religieux dans les Deux Guerres mondiales est un processus qui commence vraiment à la fin des années 70, avec des spécialistes de l'histoire politique qui se sont intéressés à l'histoire religieuse, qui sont entrés dans cette spécialité que j'étudie dans ce livre-là, et qui se sont dit est-ce qu'il est possible de prendre en considération ce facteur pour essayer de mieux comprendre certains comportements et de mesurer les conséquences que ça a pu avoir, et sur un plan politique, et sur un plan militaire, ou au contraire si ça n'a pas eu de conséquences du tout. La Première Guerre mondiale est intéressante à ce titre puisqu'il y a des expressions religieuses au début de la guerre qui sont à la fois publiques, qui relèvent également au niveau local de certains régiments, en pratiques collectives plus ou moins importantes, puis après des formes de déclin, toujours durant la guerre, plus la guerre dure, plus la pratique diminue, et puis des formes de réveil aussi à certains moments. Mais le point important est que le facteur religieux, en tant que chaînon de solidarité, n'a pas primé un autre facteur chaînon de solidarité qui est le facteur national. Je m'explique, que ce soit pour le christianisme catholique, protestant ou orthodoxe, pour l'islam sunnite et chiite, pour le judaïsme, pour d'autres religions, il y a eu des croyants pratiquants dans les différents camps. Et donc c'est en aucun cas, même si le facteur religieux a été présent en tant qu'expression visible et mesurable à travers les sources qui sont à la disposition des historiens, ce facteur ne l'a jamais remporté, quelle que soit la religion donnée. Donc il y a eu une utilisation par les acteurs, mais ça n'a pas primé. Est-ce que vous rapportez une citation de Claude Langlois, qui est un historien spécialiste du catholicisme, qui dit que les protestants font très majoritairement l'histoire du protestantisme, les juifs, celles du judaïsme, les catholiques d'ailleurs font de même, quitte parce que majoritaire à contrôler un champ religieux plus large. Mais il n'est quand même pas nécessaire d'avoir la foi pour travailler sur la religion, non ? Voilà, ça nous ramène à une question intérieure que vous avez posée, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, grâce à ces institutions neutralisées, de pouvoir travailler sur un objet qui s'appelle l'effet religieux, le fait religieux, l'effet religieux, catholique, protestant, juif, bouddhiste, hindou, musulman, et ne pas relever, ne pas s'inscrire dans cette confession donnée, ou bien s'y inscrire sans pratiquer, ou bien comme on travaillerait sur l'histoire du communisme, l'histoire du libéralisme, l'histoire de l'industrialisation en France, c'est-à-dire que c'est un objet comme un autre. Mais le fait est, le temps de l'angloine note, qu'il y a des liens, quand on va passer cinq ans sur une thèse, il peut y avoir des liens personnels entre celui qui travaille sur l'objet et son propre objet. Mais ce rapport entre l'historien et son objet a évolué au cours du temps. Vous distinguez chronologiquement quatre générations de chercheurs, les pionniers, les bâtisseurs, les ordinateurs et les héritiers. Comment vous les distinguez ? Alors, c'est précisément parce que les premières générations, pionniers, bâtisseurs notamment, ont fourni des efforts importants pour dire voilà, ce n'est pas parce que nous travaillons sur le catholicisme que nous sommes catholiques, que nous obéissons aux institutions catholiques ou aux représentants des institutions catholiques. Et donc, ils ont fait, au sein de l'université française, qui est une université neutre du point de vue confessionnel, ils ont dit, voilà, notre objet, nous pouvons le travailler de cette manière-là. En même temps, ces historiens, ces historiennes, sont dans la société française qui connaît ce dont nous avons parlé il y a quelques minutes, à savoir un processus de sécularisation non linéaire. On constate, parce que les premiers, les pionniers, les bâtisseurs, ont écrit leur mémoire, ont témoigné d'une manière ou d'une autre que la plupart d'entre eux avaient un lien étroit avec leur objet, tout en mettant de la distance lorsqu'ils s'exprimaient devant des étudiants ou dans leurs ouvrages, leurs articles, et puis les dernières générations où le lien apparaît moins étroit entre l'acteur, historien, historienne, et l'objet lui-même. En psychanalyse, Sigmund Freud a inventé le concept d'auto-analyse, bien que lui n'ait pas fini la sienne. Alors, en histoire, Pierre Nora avait forgé, en 1987, le terme d'ego-histoire, donc une approche à travers laquelle l'historien analyse son propre parcours et ses méthodes. Est-ce que ce concept est particulièrement intéressant chez l'historien de la révision ? Oui, et il se trouve que pour être professeur des universités, il faut soutenir une habilitation à diriger des recherches, et que dans le dossier, il y a un mémoire d'ego-histoire. Et c'est très intéressant, puisque celui qui est à l'origine de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié, François Doss, et qu'il a fait collectivement co-diriger un travail sur ces mémoires d'ego-histoire, et ceux qui s'intéressent aux faits religieux ont, de manière très différente, exprimé quel était leur rapport à l'objet sur lequel ils travaillaient. Certains déclarent publiquement qu'ils ont un lien, d'autres, au contraire, à travers ce mémoire d'ego-histoire, parviennent à garder une forme de discrétion par rapport à cet objet-là. Si on rentre un peu dans le détail des religions, on peut constater que, eu égard à leur poids démographique, les protestants sont peut-être un peu surreprésentés dans l'étude de l'histoire de la religion. Par exemple, les deux premiers titulaires de la chaire d'histoire des religions au Collège de France sont André Revil et son fils Jean, deux protestants, et vous dites que les protestants abordent leur sujet d'étude d'une manière particulière avec la conscience d'être une minorité religieuse. Que voulez-vous dire par là ? Alors, nous sommes à la fin du XIXe siècle, donc ce n'est pas la situation que nous décrivons aujourd'hui. Mais effectivement, à la fin du XIXe siècle, ce sont des citoyens français de confession protestante ou israélites, comme on disait alors, juives, qui sont assez actifs pour essayer de créer ce cadre de neutralité institutionnelle qui n'empêche pas, à titre personnel, d'être croyants, pratiquants de telle ou telle religion. Alors que les spécialistes du catholicisme sont davantage reliés aux institutions catholiques, donc avec un marqueur confessionnel propre. Et il y a un débat intéressant à ce moment-là, qui rejaillit aujourd'hui d'ailleurs, mais avec d'autres types d'acteurs, sur le fait de savoir s'il est véritablement possible d'être neutre par rapport à son objet. À la fin du XIXe siècle, beaucoup d'acteurs catholiques disent à leurs interlocuteurs ou à leurs homologues « vous ne pouvez pas être complètement neutre ». Et à l'heure actuelle, la tendance est plutôt à dire de la part de chercheurs ou chercheuses en sciences humaines et sociales, puisqu'il n'est pas possible d'être neutre, autant le déclarer ouvertement. Et puis il y a des tendances minoritaires, dont je fais partie, qui disent « il est possible de mettre son objet à distance » et on n'est pas obligé de dire qu'on a telle orientation genrée, qu'on a telle orientation idéologique, telle orientation confessionnelle, etc. Et même sans forcément être hâté. Absolument. Durant ces 70 dernières années, la majorité de la littérature dans le domaine a été produite. Pourtant, vous citez les synthèses d'Histoire de France et la place du fait religieux est assez minoritaire. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que c'est lié à la diminution de la croyance et de la pratique de la religion ? Non. Il y a d'ailleurs un phénomène très paradoxal, c'est-à-dire que dans les années 50 et 60, cette histoire religieuse contemporaine, c'est le produit d'un travail de quelques acteurs, d'une poignée, ces pionniers dont j'ai parlé et puis ces bâtisseurs qui créent leur espace de spécialité au sein de l'université française. Et l'âge d'or de ce milieu-là, c'est des années 90. C'est là où le nombre de postes est le plus important proportionnellement à ce qui se passe dans l'université française ou du point de vue éditorial, le rayonnement de la production française en Europe et au-delà est sans doute le plus important et où la cohérence du groupe de ces spécialistes est également la plus grande. Aujourd'hui, c'est plus diffus. Vous, vous êtes historien, mais l'étude du fait religieux n'est pas réservée aux historiens. Il y a des anthropologues, des politologues, des sociologues. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que ces approches sont complémentaires ou est-ce que c'est parce que le fait religieux est dilué dans nos sociétés et que donc l'étude d'autres champs a pris le dessus ? Non, les approches sont très complémentaires. Elles obéissent à des logiques internes aux disciplines, mais du point de vue du contenu, elles sont très complémentaires et il y a des lieux d'échange dans l'ouvrage j'essaie de parler entre historiens et sociologues, c'est-à-dire les historiens se sont appuyés sur les sociologues pour mesurer. Les historiens se sont appuyés sur les anthropologues ou ont discuté et échangé avec les anthropologues pour essayer de dire mais quand on mesure, qu'est-ce qu'on mesure exactement ? Qu'est-ce que c'est que ce croire-là ? Que signifie ce type de pratique-là ? Les historiens se sont appuyés sur les philosophes ou des théologiens pour essayer de comprendre ou d'affiner le sens de ce qui était dit du point de vue doctrinal, du point de vue de l'expression de la foi. Donc, on a véritablement ici une complémentarité des espaces. Avec des phénomènes assez intéressants à voir, les historiens du catholicisme et du protestantisme d'ailleurs ont été très très fortement reconnus dans les années 80-90 comme on le disait à l'instant, alors que pour ce qui relève de l'islam contemporain, ce sont bien davantage dans les années 90-2000 des sociologues ou des politologues qui ont saisi l'objet avant les historiens. Les historiens qui s'intéressaient à l'islam relevaient non pas de la spécialité histoire religieuse mais de la spécialité histoire coloniale ou étudariale, si vous voulez, des grandes aires géographiques. Et donc, c'est plus récemment que des historiens du contemporain se sont intéressés à l'islam en tant que religion contemporaine. Justement, vous occupez vous-même la chaire Histoire intellectuelle du sunnisme contemporain à l'EPHE et l'étude de l'islam semble effectivement prendre un essor depuis une vingtaine d'années. Comment vous expliquez cela ? Alors, c'est lié à la prise en compte de réalité sociétale, c'est-à-dire une pluralisation de l'espace religieux français et donc des préoccupations à la fois des acteurs politiques ou de différents acteurs institutionnels en France qui veulent mieux comprendre pour se faire on crée des chaires. L'État français dans les années 2010 a créé un certain nombre de chaires notamment des chaires qui concernent l'islam contemporain et puis c'est lié aussi à ce qui se passe à l'échelle internationale pour ne pas donner une fausse impression à nos auditeurs. Il ne s'agit pas simplement d'étudier ce qui se passe en France mais les historiens les historiennes du religieux francophones c'est-à-dire qui vivent et travaillent en France se sont intéressés au monde entier et donc bien sûr il y a un focus sur la France ou l'espace européen mais c'est le monde entier qui les intéresse et donc la part du christianisme c'est à plus de 2 milliards de personnes la part de l'islam c'est 1 milliard 600 millions de personnes et il faut étudier ce phénomène qui démographiquement politiquement géopolitiquement est très important pour mieux le comprendre. Sur quelles sources travaillent les chercheurs de l'islam en France ? Est-ce qu'ils ont accès à des documents d'institutions religieuses de pays arabo-musulmans comme les chercheurs sur le catholicisme pourraient avoir accès à celles de l'église ou est-ce qu'ils n'ont pas accès à ces sources-là ? Alors ils bougent déjà donc ce sont des chercheurs qui voyagent beaucoup et qui vont sur ce que l'on appelle les terrains et donc ils vont s'ils travaillent sur l'islam égyptien ils vont en Égypte nous avons une spécialiste des confréries soufis dans l'Égypte contemporaine qui fait bien d'autres choses d'ailleurs mais qui s'est intéressée notamment à ce sujet-là qui est Catherine Mayer-Jawen et donc elle est allée elle va régulièrement depuis plus de 30 ans maintenant en Égypte et elle va étudier ses confréries soufis ou les modalités de l'expression religieuse liées à ses confréries soufis et puis il y a pour ce qui est de l'histoire doctrinale beaucoup de ressources en ligne il y a des lieux où il est possible d'avoir de la documentation et les langues sont toutes les langues dans lesquelles telle ou telle religion apparaît comme possibilité d'expression et donc pour l'islam c'est dans l'espace méditerranéen principalement l'arabe mais également le français un peu l'italien et l'anglais donc les trois langues pour le contemporain pour l'espace méditerranéen c'est arabe anglais français si on s'intéresse au monde turcophone il faut bien sûr connaître le turc le monde persanophone le persan l'Indonésie et l'Inde ce sont d'autres langues il y a une différence majeure que vous rapportez entre les spécialistes du christianisme et les spécialistes de l'islam c'est que ces derniers se trouvent très rarement dans une position de discussion ou d'échange avec les savants musulmans c'est à dire je vous cite ceux qui sont les producteurs de savoirs et des normes au nom de la religion pourquoi cela ? c'est parce que les chercheurs en islam sont majoritairement occidentaux et non musulmans ? non il y a notamment dans les pays majoritairement musulmans ou dans les états qui se réfèrent constitutionnellement à l'islam il y a des chercheurs des historiens des historiennes aussi il se trouve que le poids des prescripteurs religieux dans les sociétés majoritairement musulmanes est très fort et qu'il y a des tabous des difficultés à travailler sur notamment tout ce qui concerne le prescrit religieux qui est plus difficilement mis à distance par les chercheurs en sciences humaines et sociales que dans le christianisme où ce débat là c'est à dire ce frottement entre la prescription religieuse et la mise en perspective historique de la prescription religieuse donc sa relativisation d'une certaine manière a commencé au XVIIe siècle et donc ce travail qui a été long là encore non linéaire qui a donné lieu à de nombreuses controverses qui a été parfois tendue conflictuelle a eu lieu depuis la fin du XIXe siècle dans les sociétés majoritairement musulmanes et aujourd'hui il continue à avoir lieu avec des difficultés supplémentaires c'est à dire qu'un des arguments forts pour refuser ce travail là est de dire les disciplines qui veulent s'emparer de l'objet religieux sont venues de l'extérieur et notamment des expuissances coloniales ce qui donne un argument fort à ceux qui ne veulent pas mettre à distance l'objet on a parlé des quatre générations de chercheurs si j'ai bien suivi vous vous faites partie Dominique de la quatrième c'est ça c'est des héritiers et alors la cinquième et actuelle ou future c'est laquelle c'est celle des consolidateurs ou c'est celle des défricheurs ? alors il faudra un historien pour prendre un peu de distance avant de les qualifier mais votre question me permet de dire que ce livre est écrit un peu pour eux il se trouve que quand moi j'ai commencé à enseigner j'ai pu connaître des représentants de la génération des pionniers ou des bâtisseurs qui ont témoigné oralement de ce qu'ils avaient fait et ils sont en train de disparaître par le fait de l'âge tout simplement le patrimoine qu'ils ont transmis les débats leurs engagements les difficultés qu'ils ont eues les réussites qu'ils ont connues il me semblait intéressant de les transcrire sous la forme d'une analyse historiographique puisque c'est un livre d'historiographie religieuse contemporaine et de le donner à lire à ceux qui ne les connaîtront jamais directement J'emploie le mot défricheur on pourrait dire développeur à dessin parce que vous dites qu'il y a de nouveaux thèmes qui sont abordés aujourd'hui dans la recherche la place des femmes les mouvements de la jeunesse l'histoire de l'art religieux l'histoire de la santé donc tout ça c'est des thèmes nouveaux Oui ce sont des thèmes nouveaux pour la spécialité histoire religieuse donc ils sont à cheval sur les spécialités qui sont l'histoire de la santé pour prendre cet exemple-là qui est très intéressant on voit que les historiens et les historiennes du religieux s'intéressent à ce qui relève du religieux dans le domaine de la santé et les historiens de la santé peuvent se dire qu'il y a des choses intéressantes à prendre du côté des historiens du religieux qui se sont intéressés à ça vous avez parlé de la psychanalyse tout à l'heure c'est là un lieu de connexion mais tout ce qui relève de la psychiatrie du champ du psy est à l'intersection des deux tout ce qui concerne également la sexualité et l'histoire de la sexualité et l'histoire du religieux il y a beaucoup de connexions donc pour la spécialité histoire religieuse c'est une marge de la même manière que pour l'histoire de la santé le religieux est une marge mais dans cet espace commun il est possible de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes je sais en tout cas je crois savoir que vous n'aimez pas l'expression les trois grandes religions pour désigner celle du livre parce que c'est une vision très occidentale bien sûr et vous faites référence à plusieurs reprises dans le livre sur l'hindouisme sur le bouddhisme est-ce qu'il y a un intérêt en France pour ces religions aujourd'hui et est-ce qu'il y a de la place dans les postes universitaires pour ça alors je reprends sur la question de l'expression c'est pas forcément une expression occidentale mais si on dit grande religion ça voudrait dire qu'il y a des petites religions moi je sais pas ce que c'est qu'une petite religion et une grande religion je ne sais pas quels sont les critères qui permettent de parler de grande et de petite religion l'autre problème de l'expression c'est du livre il n'y a pas qu'un seul livre vous lisez le coran vous lisez la bible vous voyez que le livre n'est pas le même donc même s'il y a des figures qui peuvent être considérées par certains comme communes si vous regardez la manière dont il est parlé d'Ibrahim dans le coran et d'Abraham dans la bible il peut y avoir des éléments communs mais il y a des éléments qui ne sont absolument pas communs donc c'est une expression là qui est proprement liée à l'histoire de l'islam cette expression Jean du livre en fait ce sont des expressions très connotées voilà pourquoi je ne les prends pas et qui sont imparfaites du point de vue de la réalité objective puisqu'encore une fois grand ou petit je ne sais pas l'expliquer je reviens à la deuxième partie de votre question il y a peu de postes en histoire du bouddhisme contemporain de l'hindouisme contemporain du bahaïsme qui est forcément contemporain puisqu'il est apparu dans la seconde moitié du 19ème siècle de l'ahmadisme même chose mais il n'est pas dit qu'il n'y en est pas il y a l'école pratique des hautes études et il se trouve que nous disposons d'un lieu privilégié nous couvrons la quasi-totalité du champ religieux contemporain vous étudiez aussi les mouvements sectaires alors la difficulté c'est de qualifier ce que on a appelé pendant un certain temps mouvement sectaire parce que ça voudrait dire qu'on définit ce qu'est une secte et ce que n'est pas une secte on peut remarquer d'ailleurs pour les anglophones que le terme secte n'a pas la même connotation en anglais et en français et qu'il est très difficile là encore d'avoir des critères objectifs pour le définir en milieu anglo-saxon l'église de Scientologie a le même statut que d'autres églises protestantes par exemple ou issues de la réforme alors qu'en France l'église de Scientologie n'a pas du tout le même statut que l'église réformée ou l'église catholique donc là encore nous dépendons de reconnaissances institutionnelles diverses en fonction des états et si l'on se place dans un pays comme le Maroc il y a encore une appréhension différente de ce qui est religion et de ce qui n'est pas religion de ce qui est religion reconnue et de ce qui est religion non reconnue votre livre en tout cas aborde tout ça toutes les problématiques contemporaines merci beaucoup Dominique Avon merci d'avoir participé à cette édition grâce à Moubarak de m'avoir invité je rappelle le titre de votre livre l'histoire religieuse contemporaine en France c'est paru aux éditions La Découverte et disponible en librairie quant à moi je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode à bientôt Sous-titrage ST' 501